Un changement vers le mieux, le principal régulateur industriel de la Chine citant des chiffres du rebond au deuxième trimestre. Les industries clés dont la fabrication d'équipements et la production automobile ont connu une croissance importante. Les ventes de voitures en juin ont été les plus élevées jusqu'à présent cette année. Et les ventes de véhicules à Nouvelle Énergie, soutenues par une politique nationale de consommation, ont augmenté de plus de 25% par rapport à mai. Sur la base des indices clés, le deuxième trimestre a vu l'économie industrielle se développer progressivement. Et notre évaluation est que l'économie est déjà de retour sur la bonne voie. Plus de la moitié de nos 41 catégories industrielles ont connu une croissance positive au deuxième trimestre. Les chiffres officiels montrent que l'industrie légère et l'industrie textile ont continué à être affectés par la chute drastique des exportations au deuxième trimestre. Mais Xin Gua Bing dit qu'il y a eu des signes de reprise, même pour ces industries à forte intensité de main-d'oeuvre, qui sont principalement gérées par de petites et moyennes entreprises, alors que la Chine a continué à déployer des politiques pour les aider. Nous sommes encouragés par la façon dont les PME se sont rétablis. Et nous savons que la sécurisation des fonds et des capitaux sont parmi leurs plus gros problèmes. Alors nous avons essayé de régler cela. A l'heure actuelle, les taux d'intérêt ont largement baissé pour les emprunts destinés aux petites et micro-entreprises. Un délai pour les paiements des prêts de plus de 1,8 milliard de yuan est en vigueur aussi. La Chine a également signalé l'augmentation régulière des infrastructures 5G, avec l'ajout de 257 000 nouvelles stations 5G au premier semestre de cette année. 4 5 5 6 5 6